Direction Bruxelles maintenant, Pierre, parce que c'est aujourd'hui que le procès de Mehdi Nemouch entre, en quelque sorte, dans le vif du sujet. Oui, puisqu'on va l'entendre pour la première fois. Le djihadiste veut se défendre, il veut donner sa version des faits de la tuerie de Bruxelles. Pierre de Cossette, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 sur ce procès. Nemouch parlera cet après-midi, juste après les avocats de la Défense, qui, Pierre, devraient présenter une thèse complotiste. Oui, un argumentaire qui glace d'avance le sang des proches des victimes, malgré les preuves accablantes contre Nemouch. Ces avocats s'étonnent que, sur la multitude d'empreintes retrouvées sur la porte du musée juif, ne figure pas celle de l'accusé. Mais surtout, que le premier couple de victimes des touristes israéliens ait pu travailler de près ou de loin en lien avec les services de renseignement israéliens. Écoutez l'un des avocats de Mehdi Nemouch, maître Sébastien Courtois, ce matin à son arrivée au tribunal. Cette histoire de loup solitaire de l'État islamique ne tient pas la route. Cette histoire d'attentat de l'État islamique ne tient pas la route non plus. Et puis alors, trouver avec délectation le sabotage systématique de cette enquête, qui est évidemment dû à la personnalité des victimes, dont j'apprends qu'après avoir nié pendant des années qu'ils avaient quelques liens avec le Mossad, maintenant, on essaie de nous faire croire à une version soft des mensonges précédents. Ce serait toujours comptable, mais quand même du Mossad. Les avocats de Mehdi Nemouch liront donc cet après-midi les 18 pages de leur acte de défense. Après, on pourrait donc entendre pour la première fois sur le fond l'accusé, une audience qui a pris du retard ce matin, car la cour s'est aperçue qu'un des jurés avait été à l'époque greffier de l'un des juges d'instruction. C'était avant les attentats. Il vient d'être récusé. Merci Pierre de Cossette, envoyé spécial d'Europe 1 à Bruxelles.